Je vous propose de faire le numéro 1 des strutfoods japonais, les takoyaki. Ce sont des boulettes grillées et dorées contenant du poulpe. Je commence par malaxer 200 g de tentacules de poulpe avec du sel pendant 3 minutes. Cela aide à attendrir la chair et aussi à nettoyer. Puis je les rince bien. Je mets une cuillère à soupe de sel dans une marmite d'eau bouillante. J'y plonge les tentacules et les laisse cure pendant 5 minutes à feu moyen. Puis je les égoutte. Je prépare la pâte. Dans un grand récipient, je bats un œuf avec un quart de cuillère à café de sel. J'ai préparé 700 ml d'eau, j'en ajoute un peu. Je mets une cuillère à soupe de poudre d'Achi et une demi-cuillère à soupe de sauce de soja claire. Je mélange. J'ajoute 120 g de farine de blé, 50 g de farine de riz et une demi-cuillère à café de levure chimique tamisée. Je mélange. J'ajoute progressivement le reste de l'eau en mélangeant. Ma pâte est liquide. Je la laisse reposer pendant la poursuite de la préparation. Maintenant, je prépare la sauce pour takoyaki. Dans un bol, je mets une cuillère à café de dashi, une demi-cuillère à soupe de sauce de soja claire, une cuillère à soupe de sauce d'huître, deux cuillères à soupe de sauce barbecue et une cuillère à café de sucre. Je mélange et je réserve. J'émince deux cives, 20 g de gingembre vinaigré, je coupe le poulpe en petits morceaux, je prépare les thang cassus, ce sont des petits flocons de pâte frite. Pour cela, dans un bol, je mélange 5 cuillères à soupe de farine de blé, avec 5 cuillères à soupe d'eau et une pincée de sel. J'ai chauffé de l'huile à 120 degrés à feu doux. A l'aide d'une écumoire, je fais tomber cette pâte en gouttes. Attention, si l'huile est trop chaude, vous risquez des éclaboussures. Je les sépare avec des baguettes, je les laisse frire pendant 4 minutes. Je sors les petits flocons. Je transvase la pâte de takoyaki dans un récipient plus pratique pour verser. Voici une poêle à takoyaki. Elle permet d'obtenir des boulettes bien rondes. Elle a des encoches pour stabiliser sur les supports de la gazinière. Je la fais chauffer à feu moyen. J'enduis généreusement d'huile de tournesol, les creux et toute la surface. Quand elle est chaude, je mélange bien la pâte avant de la verser. Je remplis bien les creux en débordant sur toute la surface. Je garnis avec le poulpe, les flocons ton cassus, ils vont donner de la consistance et apporter un peu de croquant. Je mets aussi le gingembre vinaigré et la cive. Je laisse cuire 1 minute pour que la pâte s'épaississe. Je manipule les takoyaki avec des piques à brochettes. Je coupe la pâte en suivant les séparations de la poêle. Je fais pivoter un peu chaque takoyaki en rassemblant la pâte et les garnitures vers l'intérieur. La boulette n'est pas encore formée, elle se fait progressivement au cours de la cuisson. Je fais pivoter un peu et régulièrement chaque boulette. Au bout de 11 à 12 minutes, elles sont bien dorées et grillées. Les takoyaki sont prêts, je les sors. Je les arrose avec la sauce. Je les parsème de copeaux de bonite et de paillettes d'algues nori. Vous pouvez aussi ajouter de la mayonnaise. Mangez-les chaudes. Attention, elles sont brûlantes à l'intérieur. Elles constituent un repas complet. Bon appétit ! A l'intérieur, les takoyaki sont tendres, moelleux et humides. Cela contraste avec leurs croûtes dorées et grillées. La farine de riz apporte une légèreté et davantage de grillées et de tenues aux boulettes. Merci ! Rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan. Merci d'avoir regardé !